Partagez la vidéo, je ne serai pas long parce qu'aujourd'hui je suis mentalement touché depuis que j'ai vu Dr Dianney devant une barre, étant mon père, voilà, Dr Dianney est un père à moi, voilà, Sandro comment vas-tu, est un père à moi, Dr Dianney est un papa, il a été mon professeur de génétique, il est un père à moi, il est un sage de mandine pour moi, il est beaucoup de choses pour moi, Dr Dianney, regarde papa comment vas-tu, quand j'ai vu Dr Dianney aujourd'hui là je suis abattu, moralement abattu, découragé, franchement totalement dessus, et partagez la vidéo, je vais m'excuser beaucoup, parce que je suis moralement abattu, moralement abattu, quand je vois un Dr Dianney, un père, quelqu'un qui a tout fait pour que Doumbouya soit à la tête de force spéciale, quelqu'un qui s'est battu pour que se tombe, tous ceux qui sont autour de lui soient quelque chose aujourd'hui, qui se retrouvent devant eux aujourd'hui, en train d'être jugé, et quand j'ai, quand j'ai écouté l'acte d'accusation, cela est venu m'abattre de plus, grand cascadeur, vous allez bien, voilà, merci Laïkaba, Laïkaba merci beaucoup, donc ma petite sèche chérie à moi, Kadiat Fadiga, comment vas-tu, donc totalement abattu, mais bon, nous sommes les enfants du RP arc-en-ciel, on nous a appris au RP arc-en-ciel, la patience et la discipline, donc nous sommes patients, nous prenons tout notre temps, nous observons, nous faisons la lecture, mais quand tu vois un père comme ça, docteur Diani, qui est allé en prison, juste dix jours après son intervention chirurgicale, il est parti en prison, je voudrais que le Mandin, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, que Doumbouya est venu pour le Mandin, j'ai entendu quelqu'un dire, expliquer au Mandin que Doumbouya est là pour eux, je pense que vous regardez, regardez, 90% de ceux qui sont en prison, sont des Mandins, donc, comment vous allez dire, mais quand je prends, quand je prends docteur Diani, Diani, permettez-moi, quand je vous dis que c'est un père à moi, je sais de quoi je parle, si ce n'est pas un papa pour certaines personnes, au-delà de dire, ah, c'est mon père, non, lui et moi, ça dit, c'est mon père, comme si c'est lui qui m'a mis au monde, voilà, et lui aujourd'hui, c'est lui qui a fait toutes ces petites, quand je prends Moussa Sissi, le ministre des Finances, demandez à Moussa Sissi qui est docteur Diani, quand je prends, je dis, quand je prends Bouya Sanda, Mouris Sanda même, combien de fois il était docteur Diani, quand je prends, qui a envoyé Commando Faré en formation en Égypte, pour revenir être chef d'état en général, c'est lui, merci Bagnan, c'est lui docteur Diani, qui a envoyé, tout récemment, comme le professeur Fakon avait demandé que, Commando Faré soit, c'est un état masogénal, parce qu'il devait remplacer Namori, qui n'est pas dans l'esprit d'ouverture, la modernisation des forces armées, c'était lui docteur Diani, aujourd'hui, c'est lui qui est devant les juridictions, aujourd'hui, c'est lui, c'est eux qui sont en train de juger docteur Diani, qui était le directeur de cabinet de docteur Diani, pendant combien d'années, son directeur de cabinet, notre papa, qui était le directeur de cabinet de docteur Diani, c'était qui, c'était qui, c'était, Edi Amin, Edi Amin était le directeur de cabinet, longtemps, de docteur Diani, des collaborateurs, des amis, grands frères, petits frères, voilà les deux personnes, voilà Fumba, voilà mon frère Fumba, je ne sais pas si vous avez vu cette humiliation, Yanni, comment vas-tu, mon frère, quand je vis l'image, ça m'a choqué, ça m'a choqué, ça m'a beaucoup touché, je me suis dit, allez-y, regarde tout le Mali, la gente malienne, aucun ancien ministre de Ibeka, ne se trouve devant une barre, et vous connaissez, vous connaissez, la cause des différentes manifestations, qui ont amené la chute du président Ibeka, c'était quoi, la corruption dans l'armée, la corruption dans l'armée, c'était la revendication principale des forces vives maliennes, mais quand Assime Gauta est venu là, donnez-moi le nom, donnez-moi le nom d'une seule personne, un ministre Ibeka qui est devant la barre, vous n'allez pas dire que Moussa, Marie-Makon va-t-il, mon frère, c'est-à-dire personne, personne, donc, je le répète, et ce qui me plaît, c'est que moi, Benito, exemple, Nantelé Moriçoa, mon directeur de cabinet, pendant plusieurs années, mon collaborateur, qui a tout mon secret, il a le secret, on a tout, on a travaillé ensemble, ce directeur de cabinet, devait ministre de la Défense, et jure, m'envoyer devant la barre, ça c'est Idi Amin et Docteur Yanni, parce que Docteur Yanni, c'est le prisonnier personne d'Idi Amin, parce que pour Idi Amin, c'est Docteur Yanni qui l'a envoyé au Cuba ici, c'est lui, et pourtant ce n'est pas lui, c'est lui qui a envoyé les gens là, les gens là, dans les différentes ambassades, certains militaires là, c'est Traoré là, Komi Traoré, Komi Traoré, c'est lui qui était l'escroc numéro un, c'est lui qui rapportait, il est à la base de la mutation, du gouverneur de Farana, de lui, Idi Amin, Meil Amin, tous Docteur Yanni, ils ont trouvé autre chose, il n'y a pas de problème, mais je voudrais dire, à ceux qui ont commenté, ceux qui ont dit, aujourd'hui, qui sont choqués du côté du Mandin, Albar Kaoula, aujourd'hui j'ai vu les commentaires, des gens de Mandin, de Cancan, dire qu'ils ne vont jamais oublier, ce qu'il y a, voire Docteur Yanni, qui a tenu une part, qu'on est en train de le juger, il n'est pas au-dessus de la loi, ça c'est vrai, mais quand j'ai vu les Mandinkas, qui tout récemment, ils ont chanté tout, dire qu'ils ne vont jamais oublier ça, ça m'a beaucoup plu, pour ne pas que vous oubliez ça, ça c'était entre parenthèses, je voudrais rappeler, à cette petite personne, qu'on appelle Alain Fokar, Alain Fokar, le journaliste dealer, c'est comme ça, il est surnommé par Mediapart, vous savez Mediapart, c'est ce journal révélateur, de tous les deals, en Afrique et dans le monde, Mediapart, c'est Mediapart, qui a déconstruit, je dis c'est Mediapart, qui a déconstruit Nicolas Sarkozy, Mediapart, Mediapart rentre dans les secrets, les plus profonds, des deals, des accords, signés entre les chefs d'état, et les médias, des chefs d'état, avec certains bandits, c'était Mafia, le surnom d'Alain Fokar par Mediapart, il s'appelle le journaliste dealer, vous savez, lui il deal, c'est un dealer, on a envoyé un dossier concernant Total, Total, cette société compagnie pétrolière française, qui exploite le pétrole au Congo Brazzaville, dans le Pointe Noir et autres, il avait le dossier là, il a préféré dealer, pour ne pas faire un éditorial dessus, lui Alain Fokar, le même Alain Fokar a dealé avec le Rwanda, je dis bien, c'est un dealer, tout le monde le connaît, c'est à cause de ça, celui qui connaît a demandé à Alain Fokar, d'aller animer une émission au Sénégal, il n'ira jamais au Sénégal, animer une émission, il n'y a pas un journaliste sénégalais qui ne connaît pas ce monsieur, il est Camerounais, il est améalisé fouiller toutes les éditions spéciales, il ne parlera jamais de la situation, de la corruption, regardez le Cameroun, vous ne connaissez pas le Cameroun, amusez-vous à rentrer dans l'état Camerounais, vous regardez les routes Camerounaises, vous n'allez pas en revenir, cet individu aujourd'hui qui prétend connaître, le Ponce à Fakondé, qui prétend connaître, le contrat de Rio Tinto, de Simandou, comme a dit FAL, le Sénégalais, où était Alain Fokar, lorsque Alfa Kondé réussissait, à signer un contrat de 20 milliards, avec la même Chine, qui est assise devant Doumbouya, essaie de comprendre, il y en a comme en voiture, j'ai aimé les émissions spéciales du Sénégal sur ça, on demande à Alain Fokar où il était, lui, Alain Fokar, il était où, lorsque Alfa Kondé réussissait à signer un contrat de 20 milliards, avec un code minier, je peux dire arrogant, parce qu'Alfa Kondé a cherché une équipe qui a payé cher pour vendre l'image de Simandou, l'intérêt de Simandou pour la Guinée d'abord, dans le contenu du texte, qu'Alfa Kondé a présenté au Bayer, à toutes les institutions financières qui voudront financer le mont Simandou. où, lui, Alain Fokar était. Et malheureusement pour lui, ce n'est pas la Guinée qui est venue montrer que les 700 millions ont été bel et bien placés à la réception à la banque centrale. Est-ce que vous comprenez ? C'est les médias sénégalais qui ont certifié que l'argent a été bel et bien déposé. Est-ce que vous comprenez ? Je dis bien, vous savez, il a été payé. Vous savez, la France, aujourd'hui, veut déconstruire le professeur Alfa Kondé. Ce qui me fait rire, moi, je suis très content, c'est ce RPG-là qui était le parti mort. C'est le RPG-là qui était fini. Selon les mêmes médias, les médias guinéens, le RPG était fini. Mais curieusement, c'est ce RPG-là qui donne le fond de débat à tous les médias aujourd'hui. Si le RPG était mort, il n'allait pas faire de débat. Mais aujourd'hui, il a fallu que le RPG monte par A plus B, sans faire assez de bruit, qu'il vit, que les gens-là obtiennent des sujets de débat. J'ai vu Moniuma dire que la gente a réussi à diviser Célu et Alfa Kondé. La gente n'a pas réussi à diviser Célu et Alfa Kondé. Nous ne sommes pas en train de demander, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas des mendiants, ce n'est pas un problème de fils Abililay. Nous, on pensait qu'on avait le même combat avec Elas Soudalindialo. Si nous avons fait chemin jusqu'à là, Elas dit qu'il prend un autre chemin là. Est-ce que nous allons forcer Elas ? Non seulement nous n'allons pas insulter Elas, nous n'allons pas agresser Elas, même si ces communicants nous agressent, nous ne le ferons pas. Mme Bialocon va dire, nous ne le ferons pas. Nous avons fait le même chemin jusqu'à un niveau. Ils ont pris un autre chemin là, mais nous, notre chemin, nous connaissons notre objectif, nous connaissons ce que nous voulons. Parce que si tu es en train que tu es devenu président, que tu seras président, on t'a promis, ou bien tu deviendras président, ou bien tu es toi le président, il faut d'abord élever l'obstacle. Il y a un obstacle ici. Mais si, Elas, je ne vois pas l'obstacle. Elas, déjà, il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Nous, nous savons qu'il y a un obstacle qui s'appelle Mamadi Doumbouya et qui n'est pas prêt à quitter le pouvoir, qui est dans son petit calcul, qui est rentré en jeu des ceintures de tout le monde. Tout ce qui peut prendre le pouvoir et le mettre en prison, il le sait très bien. Pour Kassori, c'est ça. Kassori ne doit pas être présent. Dès Kassori est présent, tous les contrats ne seront plus français. En tout cas, Kassori fera la même chose qu'enfin, qu'on va diversifier nos contrats, diversifier nos activités avec plusieurs puissances économiques, sans se concentrer sur ce qu'a dit Sonko. Nous n'avons pas besoin de tuteurs. Ce que la France veut, c'est les pays tuteurs, c'est-à-dire que la France soit le tuteur de tous les pays, de beaucoup de pays francophones. Ce n'est pas parce que nous parlons français qu'il y aura forcément la France doit être notre tuteur. C'est-à-dire que Sonko a dit. Je vais lire le texte-là rapidement. Nous allons comprendre ensemble. Voilà, ils sont venus descendre à l'infocard. Un Sénégalais, docteur Moudoufal, qui est venu dire les mille vérités. Voilà, on dit, bon, je vais, c'est à Dakar, Dakar Times. Allez-y, regardez. C'est Dakar. Regardez. Ce n'est pas, regardez, le site. C'est Dakar, regardez le site. Ce n'est pas la Guinée. Regardez. C'est Dakar Times. Allez-y, c'est Dakar Times. Regardez. Dakar Times. C'est le Sénégal. Le Sénégal connaît comment le contrat a été signé, comment il a été obtenu. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, il y a bien dit. Le Sénégal, les médias sénégalais. Lorsqu'Alpha Condé avait réussi le contrat de 20 milliards, tout le monde avait, tout le monde avait vraiment, avait vu en Alpha Condé une excellente prise de malgré. Mais franchement, comment on peut être audacieux jusqu'à imposer à un corps dominé à des puissances qui peuvent te détruire, te faire partir par des coups d'État ? Comment Alpha Condé a pu faire ? Des médias se sont demandés. Des médias se sont demandés. Merci, maman, j'en ai pour l'information. Des médias sénégalais se sont demandés. Voilà, un Sénégalais, quand il a écouté Alain Fouca, il est venu le déconstruire. Vous savez, aujourd'hui, le Sénégal, aujourd'hui, il ne veut pas entendre parler de la France. Le Sénégal veut être trop indépendant. Comme la Mauritanie, qui est un pays francophone, qui a été membre de la CEDEAO, qui a non seulement commencé par quitter la CEDEAO, en même temps aussi quitté sous tutelle de la France. La Mauritanie. Est-ce que vous comprenez ? Voilà, j'ai compris, ça va y avoir. Donc, je vais lire. Moi, je vais lire. Je vais lire. On lit. C'est Dakar Time. T'as écouté très bien, parce que je ne pourrais pas revenir dessus. Voilà. Dakar Time. Dakar Time. Voilà. Les contre-vérités d'Alain Fouca sur le président Alpha Condé sur le dossier de Rio Tinto. Le trésor guinien a bien reçu les 700 millions de dollars. Voilà. Les contre-vérités d'Alain Fouca sur le président Alpha Condé sur le dossier de Rio Tinto. Le trésor guinien a bien reçu les 700 millions de dollars. Voilà. Vous savez, les gens-là sont venus voler l'argent. Peut-être qu'on a donné un pays qui veut mentir. Je vais continuer. Je vais lire. Voilà. 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 Le famille Alain Fouca. Le voilà. Voilà. Le fameux Camerounais qui ne parle jamais de son pays. Alain Fouca. Alain Fouca, ce journaliste qui ne parle jamais des dérives dictatoriales et la malgouvernance dans son propre pays. Le Cameroun. Gouverné par un clan de prédateurs depuis plus de 30 ans, s'offre la liberté et d'enchaîner des épisodes de reportages sponsorisés. Des reportages sponsorisés pour dénigrer les gens. Écoutez, on ne parle pas d'Alfa Kondé ici. Il ne parle pas d'Alfa Kondé. Moudoufale le connaît très bien. Le Sénégalais le connaît très bien. Permettez-moi, même si je prendrai le temps d'écouter, de détailler un peu. Voilà. Alain Fouca, ce journaliste qui ne parle jamais des dérives dictatoriales, la malgouvernance dans son propre pays, le Cameroun, gouverné par un clan de prédateurs depuis plus de 30 ans, s'offre la liberté, s'offre la liberté d'enchaîner des épisodes de reportages sponsorisés. C'est des reportages sponsorisés pour dénigrer les gens. En Guinée, il a loué ses services au colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez très bien. En Guinée, il a loué ses services au colonel Mamadi Doumbouya qui lui a donné un bon de commande contre le président Alpha Kondé pour tenter de le salir dans l'affaire de Rio Tinto. Dans un reportage publié sur YouTube intitulé La chronique Guinée Hold Up sur la plus grande mine de fer du monde, Alain Fouca a déclaré que 700 millions de dollars virés par Rio Tinto n'ont pas été versés au trésor public guinien. Or, Dakar Time publie dans ce numéro le contraire de ces allégations fallacieuses avec des éléments de réponse sur l'utilisation de ces fonds par l'État guinien en toute transparence. Voilà. Rio Tinto paye 700 millions de dollars pour le bloc 3 et bloc 4. Ils n'arriveront jamais dans les caisses de l'État. 700 millions de dollars qui se font volatiliser selon lui Alain Fouca. On n'a jamais réussi à les retracer de façon claire au trésor public a déclaré le journaliste Camerounais Alain Fouca. Alain Fouca. Dans son reportage intitulé « La chronique guinéen hold up sur la plus grande mine de fer du monde » à la 15 minutes, nous sommes en mesure aujourd'hui de prouver qu'Alain Fouca a menti. Ils sont en mesure de prouver. Regardez le tableau. Vous avez le tableau. Voilà le tableau. Le tableau qui se trouve à la banque centrale de la route de Guinée. C'est un document que Mamadi Doumbouya lorsqu'il dérobait l'argent, lorsqu'il récupérait l'argent, lorsqu'il a récupéré, volé l'argent à la banque centrale, ont omis de récupérer le document là. Le document était là-bas. Il était placé à la banque centrale. Ah, merci. Donc, eux-là, ils ont le document. Mais qui les a donnés parce qu'ils sont étonnés d'avoir le document là sur Facebook ? Parce que pour Alain Fouca, le document là n'existe pas. Or que, voilà, nous aussi, nous avons remis le document là à certaines personnes où certaines personnes qui travaillent avec Alpha Condé avaient connaissance du document. Donc, c'est tombé dans les mains des vrais médias qui sont en train de déconstruire Alain Fouca, démontrer pas que c'était mal. Menteur. Voilà le tableau. Je vais lire le tableau. Voilà. Voilà. On dit commission, versement. Regardez le tableau là. Je vais juste monter le tableau là, ici. Voilà ici, les 700 en haut. C'est petit quoi. Voilà en haut ici, les 700 millions. Donc, les 700 millions. Voilà. Utilisation des ressources exceptionnelles de Rio Tinto. Versement de 700 millions 2011. Fonds spécial d'investissement. Voilà, les chiffres sont là en franc guiné. 1750,000 milliards. Bon, je vais parler du tout. Récapitulation BCRG. Il y a financement budget. SOGI PAMI. Total, ça est là. L'agriculture, énergie, santé, ministère d'enseignement technique, d'enseignement technique, travaux publics, défense nationale, total, tout est là. Les dépenses sont dans le tableau. Voilà. Les dépenses sont dans le tableau. Voilà. Ça, c'est le tableau. Maintenant, je continue. Mais notre enquête nous a permis de prouver tout le contraire des allégations infondées dans l'Infocat. Nous avons découvert que le montant des 700 millions de dollars a été effectivement encaissé à la Banque Centrale de la République de Guinée, BCRG, sur le compte bancaire intitulé Rio Tinto, voire le document intitulé Utilisation des ressources exceptionnelles de Rio Tinto. L'argent a été placé à la Banque Centrale. C'est comme ça. Le document est là-bas, à la Banque Centrale. Voilà. Dans le tableau sont détaillées l'ensemble des dépenses effectuées avec les 700 millions de dollars. Donc, sur cette affaire, les allégations du sulfureux reporter camerounais sans fondement et cela prouve qu'il n'a fait aucun effort pour vérifier ces informations. car il suffit d'interroger les nouvelles autorités pour qu'ils travaillent pour avoir les bonnes informations afin d'éviter de ternir l'image d'Alpha Conde qui avait réussi à redonner cette richesse minière à la Guinée en l'évaluant à 20 milliards de dollars. Tout laisse croire qu'Alain Fouca était en mission commandée par Mamadi Doumbouya qui cherçait à saluer le président Alphaconde afin d'asseoir son pouvoir et gagner la sympathie des Guinéens. C'est ça la vérité. Ainsi Alain Fouca a voulu donner une garantie de loyauté au chef de l'argent en dénigrant la gouvernance d'Alpha Conde en accusant le président Alphaconde d'avoir détourné 700 millions de dollars versés par Yotinte au titre des dommages et intérêts Alain Fouca a prouvé toute sa légèreté dans le traitement de cette information comme l'avait fait le capitaine Dadis Kamara qui avait loué les services des médias français pour se faire une bonne publicité. Le colonel Doumbouya a fait venir Alain Fouca pour redorer son blason terni par les crimes de sang la criminalité organisée en Guinée dans laquelle il est impliqué ainsi que la malgouvernance et l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Alain Fouca pouvait en toute liberté faire son reportage sans chercher à ternir l'image du président Alphaconde dans la boue car ce n'est pas dans un reportage sponsorisé par l'agent qu'il réussira à saborter toute l'oeuvre d'Alphaconde à la tête de la Guinée et ce n'est pas pour rien que les Guinéens eux-mêmes surtout la jeunesse réclament son retour et décrit la gestion de l'agent. Il est alors étude de rappeler que les 700 millions de dollars ont servi au financement des projets de développement économique de la Guinée avec la supervision et le conseil des institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. La Guinée a réinvesti ses fonds dans des secteurs de l'économie comme l'attestent ces documents tirés de la nomenclature du budget national du ministère des finances et du budget et de la BCRG. Donc, parce que le document est tiré de ces trois départements et le document est tiré des données du FMI et de la Banque mondiale sur les dépenses effectuées avec les 700 millions de dollars. La seule réponse qu'on peut faire à l'Infocard, on leur dit d'attaquer le théoriquement d'Alphacone et les partis s'en vérifier d'entrer dans les débats où ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et en même temps, je voulais dire à Emmanuel, le petit journaliste à l'enfant qui est né avant-hier là, qui est de très bon bon, c'est un enfant, moi je ne le répondrai pas, je vais prendre les médias dans l'ensemble. Moi, je voudrais vous dire les médias guiniens, que celle-là a raison de s'éloigner du RPJ Arc-Ancien. Vous n'avez pas de RPJ Arc-Ancien. Aujourd'hui, tous les petits médias ne parlent que de ça. Que celle-là a bien fait de s'éloigner du RPJ Arc-Ancien. Le seul conseil à mon tour, c'est que moi, je peux vous donner, vous les médias, allez-y demander à Elasté de Ndiallo, s'il vous plaît, demandez-le. Si nous avons demandé à Trav, qui nous aide à reconquérir le pouvoir, posez ces multiples de questions à Elasté de Ndiallo. Demandez à Elasté de Ndiallo si nous l'avons demandé de nous aider à reconquérir le pouvoir. Demandez-le si nous l'avons dit de nous aider afin qu'on ne rentre et devenir président. Demandez-le. Nous n'avons pas demandé d'aide. nous avons un seul objectif selon nous dans notre tête, il s'agit d'abord de se battre pour enlever ce monsieur-là. Je viendrai ce soir avec un document vous répondant à un document fait par Konduno du FNDC. Un document très important signé par je dis un document signé par le coordinateur national du FNDC. Je dis ça il y en a un niqué. Le document répond à vous les médias qui disent que le CNRD et Ganan a réussi à diviser le RPG et l'IFDG. Ce que nous nous disons parce que c'est notre parti qui nous intéresse. L'IFDG est un parti politique très respectueux que nous considérons que nous respectons l'IFDG. mais nous n'avons pas demandé de l'aide. Nous n'avons pas demandé. Nous n'avons jamais demandé. Alphacone n'a jamais dit tel parti politique. Aidez-moi à réconcrire le pouvoir. Il ne l'a jamais dit. Merci Mourikonde. Il ne l'a jamais dit. C'est vous-même qui me rappelle que tous les abonnés j'ai dit bien tous les abonnés tous ceux qui aiment ce pays-là c'est dans votre propre bourse que nous avons entendu le 6, le 7, le 8 septembre après le coup du temps juste après le coup du temps que le RPG est mort que le RPG ne pourra plus se relever que le RPG sans Alphacone ne pourra plus vivre que l'Alphacone est fini il n'y a pas c'est-à-dire je peux je peux faire un dictionnaire avec les mots qualificatifs des RPG je peux faire un dictionnaire avec aujourd'hui c'est ce RPG-là qui est numéro 1 de débat aujourd'hui parce que vous êtes persuadés de quoi est capable le RPG c'est parce que vous êtes sûr que le RPG est capable de reprendre son pouvoir sans l'aide de quelqu'un c'est à quoi ça vous êtes blanc 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 comme ça vous sautez un droit et comment vas-tu merci vous sautez par-ci la qualité du procès Alphacone la compétence d'Alphacone est expliquée plus dans les pays limitrophes que dans son propre pays je n'ai pas envie de faire voyager dans les médias béninois allez-y voir quand il y a des activités au Bénin qui râclent ils prennent l'exemple sur les activités du procès Alphacone pour dire qu'Alphacone en un acte de temps a réussi à faire ça ils comparent les activités béninois qui ont échoué aux activités du procès Alphacone ce sont les médias sénégalais qui viennent dire qui viennent expliquer la qualité des activités faites par le procès Alphacone en dix ans maintenant vous que nous nous connaissons qui ne vêtent pas des vrais médias vous que nous nous connaissons que paix à son âme Jean-Marie Doré avait dit que quand il vous entend parler il a envie de vous ramasser vous envoie au Bénin en Côte d'Ivoire au Sénégal pour se former c'est Jean-Marie Doré qui l'a dit paix à son âme ça existe il dit qu'il a envie de vous prendre vous envoyer vous former d'aller vous former Christian il ne va jamais te débloquer parce que quand vous racontez des conneries sur les pages des gens il vaut mieux vous éviter à vous bloquer c'est un faux compte tu n'as même pas de photo sur ta page il faut créer un autre compte t'abonner sur sa page et puis tu fous le camp en train de me demander ça voilà tu fous le camp ici sinon moi aussi je vais te bloquer vous comprenez voilà donc c'est vous les mêmes médias vous comprenez donc temporiser un peu moi je demande aux toutes puissances de vous donner la force de rester à commenter la relation entre l'IFDG et le RPG nous nous sommes déjà devant nous ne cherchons pas le pouvoir nous avons le pouvoir nous avons le pouvoir 90% voilà j'ai dit bien 90% j'ai dit 90% excusez-moi je te connais Alcini je te connais voilà moi je te connais merci beaucoup 90% de ceux qui sont autour d'Alpha Condes et de Doubouya sont des herpésistes salut chérie mon amour comment vas-tu vous allez voir vous allez nous donner le raison le jour où nous allons revenir au pouvoir vous allez voir les gens ils ont revenu un à un demandé pardon je peux je pouvais vous mettre je pouvais montrer je pouvais montrer les photos je voulais montrer les photos de certains de ces cadres là qui étaient tout récemment c'est docteur Kassori avant que Kassori n'aille en prison je peux vous montrer les photos de certaines personnes qui étaient ces Kassori avant qu'ils n'aillent en prison on peut vous montrer c'est pour vous dire que nous nous ne serons pas nous ne serons pas association vous avez Diabati Doré Diabati Doré voilà Diabati Doré lui il dit qu'il n'est pas dans les forces vives on dit non vous l'avez attaqué ce matin j'ai vu Abaka le raccrocher il n'a même pas afin d'expliquer Abaka l'a raccroché Diabati était en train d'expliquer on dit non il s'est nourri de ses loups Diabati Doré vit avec ses loups de ses loups mais là vous n'avez pas réagi il a préféré donner la parole à un individu qui pense qu'il peut descendre le RPG moi je le dis pour terminer ma vidéo vous perdez votre temps vous ne connaissez pas la définition du RPG vous comprenez vous savez si le CNRD avait réussi cette trancheur le RPG n'allait plus vivre dans ce pays jamais mais dès les premières heures nous avons dit si réellement Alpha Condé est le bienfaiteur c'est Alpha Condé qui a c'est Alpha Condé qui a aidé tous et ceux-ci à reprendre la vie normale si ça c'est une réalité nous mettons le tout puissant Allah qui n'est pas ami de quelqu'un entre le professeur Alpha Condé et eux c'est ce que nous avons dit c'est ce que nous nous avons dit et nous le répéterons tous les jours Ousmane Barmer c'est ce que nous disons c'est ce que nous leur répétons tous les jours si seulement c'est ce monsieur qu'on appelle Alpha Condé présent dans l'Olympique qui a fait de ces astres des haut quatre nous mettons Dieu entre les astres Dieu est le tout puissant ce n'est pas camarade de quelqu'un Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un vous savez les gens ils me disent c'est Dieu qui l'a voulu ne mentez pas ce Dieu ce n'est pas Dieu qui l'a voulu Dieu l'avait déjà prévu mais ce n'est pas parce qu'il l'a voulu parce qu'il est arrivé à Doumbia Dieu a quantifié sa criminalité depuis qu'il était enfant de toute sa vie Dieu sait que c'est un criminel mais la façon dont Dieu a la façon d'humilier chacun de répondre chacun de son comportement pour lui Dieu l'a mis devant comme ça pour que le monde le voit avant de le terrasser vous les mêmes médias le jour il va chuter là on se connaît vous allez venir vous dire on avait dit ça on avait dit ceci on avait dit ça lui même vous voyez comme ça c'est vous les mêmes médias qui viendront le descendre en ce temps lui il est dans une tombe donc calmez-vous calmez-vous c'est ça et je le répéterai tous les jours surtout à Doumbia parce que Doumbia là il est venu de l'Angleterre il était poursuivi dans son pays en France il ne peut plus en l'enfance Hollande il a fui il est venu en France en France il a fui pour l'Angleterre en Angleterre il est venu en Guinée en 2013 en 2013-2014 on l'a montré à qui ? on l'a montré à Idi Amin il a appris une relation avec Idi Amin voilà comment il est entré dans l'armée c'est en demi-divide que les gens l'ont découvert c'est tout Idi Amin était Dadis Dadis l'a mis à côté Sekouba à côté qui a repris Dadis ? qui a repris Idi Amin ? c'est Alpha Kondé c'est Alpha Kondé c'est ça même à Yuba c'est Alpha Kondé Amara qui est ouvert comme ça il a fait la prison son père mais qui a donné une chance à Amara c'est Alpha Kondé demandez-les demandez-les c'est vérifier tous ces militaires-là Sadiba Koulibane-là qui a fait le Sadiba aujourd'hui Sadiba ? c'est Alpha Kondé je vous dis tout ceci-là doivent Alpha Kondé c'est un excès de confiance qui a fait que les Allah ont eu le pouvoir un excès de confiance un Denis Sassou Nguesso ne peut pas les recruter des gens comme ça un Alassane Ouattara ne peut pas les recruter un Maki Sassan non un Georges Oéa non parce qu'il n'y a pas un excès de confiance en matière de sécurité personnelle d'un choc d'état si tu es vraiment vigilant il n'y a pas d'excès de confiance chacun met celui qui peut protéger son gouvernement son régime c'est nous qui avons commis cette erreur c'est nous qui avons commis cette erreur donc tranquillisez-vous les petits médias nous nous souhaitons excellente chance à Elasal de l'Indialo si dans cette nouvelle aventure parce que vous dites que Elasal a préféré parce que Alpha Kondé était son ancien bourreau voilà était son ancien bourreau donc selon vous vous les médias que c'est l'eau a mesuré les dégâts causés par Alpha Kondé contre son parti ou contre sa famille ou contre son peuple par rapport à ce que Doumbia l'a fait c'est Dieu qui vous regarde c'est vous qui le dites ce n'est pas nous vous comprenez c'est vous qui le dites nous avons entendu ça ce n'est ni Elasal de l'Indialo ni l'IFDG nous avons entendu ça vous les médias c'est vous qui l'avez dit que celui a préféré celui qui a fait moins de dégâts à son égard il n'y a pas de problème mais comme moi j'ai un document fait par la direction nationale le patron de FNDC je vais lire le document là pour vous en deux minutes ça résume là-bas le FNDC évolue parce qu'eux là ils ont quantifié ils ont qualifié tous les dégâts causés par Dumbuya depuis le temps d'avoir raconté comme vous vous ne connaissez pas eux-là ils connaissent très bien vous comprenez parce que moi-là j'ai écouté mon grand Onazis il n'a pas fait ma raison Il y a tellement d'exemples il y a tellement d'exemples à citer pour vous répondre mais nous ne nous laissez pas et là c'est dans un dialogue qui est notre problème il n'est pas notre adversaire actuellement là nous sommes des personnes du temps nous nous évoluons en ce moment-là nous ne sommes pas en politique nous avons d'abord un obstacle ceux qui pensent qu'ils n'ont plus d'obstacles longue vie à eux bonne chance moi je souhaiterais bon sens à Elas dans sa nouvelle aventure si c'est vrai ce que vous avez dit si c'est vrai bon sens à Elas dans sa relation avec Dumbuya parce que j'ai entendu certains blogueurs dire que bientôt lui ne sera pas jugé la fête de Guinée laisser tout te lever sur lui qu'il va bientôt rentrer et prendre les activités bonne chance à lui c'est mon cas qui m'intéresse le RPG mon parti est mon président est mon candidat Kassori mon président c'est Alpha Condé mon candidat c'est Kassori c'est lui qui va nous représenter le jour d'une élection mais pour le moment-là nous sommes des personnes du thème pour le moment-là nous avons un problème c'est Dumbuya nous connaissons son intention nous connaissons sa mentalité nous nous connaissons ce qui est dans sa quête donc on ne fait pas de diversion c'est lui le point focal de tout le RPG qui existe aujourd'hui ce n'est pas les détails qui nous intéressent le jour la campagne va commencer vous allez apprécier le jour ils vont dire voilà les élections nous avons notre candidat Kassori vous allez apprécier nous allons parler de ça là aussi mais pour le moment-là nous nous partons nous ne partons pas ailleurs nous avons l'esprit concentré sur l'individu le crime l'assassin qui s'appelle Dumbuya c'est tout maintenant quand la campagne va arriver quand ça va arriver là quand la campagne va arriver là vous allez apprécier c'est ça parce que jusque là s'il y a quelqu'un qui n'est pas mort quelqu'un qui a résisté quelqu'un qui est devenu qui est solide aujourd'hui c'est lui qui a montré une solidité exceptionnelle sur le RPG depuis le 5 septembre notre boss a été humilié presque frappé il n'est pas mort il est là il est plus jeune plus costaud plus en forme vous allez lire en attendant nous avons donné un métier à vous les médias pour le moment nous vous laissons continuer à bavarder parce que pour le moment nous ne sommes pas en campagne quand la campagne va arriver vous allez apprécier bonsoir mon chéri comment vas-tu vous allez apprécier donc si Elastro de Lengalo a eu un contrat avec Dumbuya ils ont levé tout ce qui doit être pris en compte contre lui en matière de justice que Dieu l'aide mais nous là je le répète pour terminer arrêter la vidéo dites ce que vous voulez nous avons un objectif bien calé c'est Dumbuya qui n'a pas l'intention de quitter le pouvoir c'est lui d'abord un français petit français qui est en train de donner les entreprises aux français même les petits témoins d'entreprises aux français en tout cas tout ce qui est activité économique aujourd'hui doit être réunie aux français comme vous vous pensez que nous sommes déjà en campagne vous êtes déjà arrivé à Secuturia moi je vous souhaite bonne chance pour le moment là d'abord le débat se trouve entre lui et nous lui Dumbuya c'est pas vous vous comprenez voilà c'est les médias sénégalais qui sont en train de donner encore une fois des exemples quantifier même le nombre ou bien qualifier ce qu'Alpha Kondé a fait en 10 ans vous comprenez Dieu dit la seule erreur que nous avons commise c'est Alpha Kondé qui l'a commis c'est l'excès de confiance c'est dans ça là nous sommes comme ça mais il n'y aura plus d'excès de confiance nous n'allons pas expliquer comment nous fonctionnons actuellement mais si nous vous expliquons vous allez avoir plus peur du LPG arc-en-ciel vous les petits médias mais ce que vous voulez c'est nous sortir vous voulez nous sortir du fourreau pour qu'on s'explique comment nos stratégies vous n'aurez pas cette chance vous n'aurez même pas cette chance nous ne sommes pas pressés même ce matin j'ai parlé avec le boss tous les jours nous communiquons il ne fait plus comme avant tout récemment il ne le fera plus ne pensez même pas tout est maintenant encadré tout est encadré il sait avec qui communiquer qu'est-ce qu'il doit dire il y a les conférences en débat c'est comme ça et vous allez sentir vous allez sentir calmez-vous Dumbuya lui il sait dans quoi il est il sait il préfère distribuer 100 000 200 000 dollars aux gens pour faire sa communication au lieu de dire les petits témoins les femmes c'est le ramadan le ramadan c'est après-demain vous allez voir le ramadan c'est après-demain vous allez comprendre allez-y demander le plus d'un sac vous êtes là en train de zizailler dans les mensonges vous allez comprendre portez-vous très bien merci à tout le monde partagez c'est Alpha Kondila il va vous manger un an lui il n'a plus besoin d'être président lui il n'en a plus besoin Alpha Kondila il n'a pas besoin d'être président il est présent il veut seulement vous montrer que les gens là sont des malhonnêtes mais il a voulu travailler avec d'autres personnes pour faire le travail là mais yo Nino Alpha Kondila éloignez de vous de lui c'est rentré partez il n'a pas demandé de l'aide parce qu'il a demandé à s'associer d'ailleurs cela n'allait même pas nous arranger mais comme là nous avons accepté parce que voilà le seul parti le seul président d'un parti on ne l'impose pas quelque chose nous nous connaissons les autres partis politiques on les impose donc tous ces détails c'est pendant la campagne que nous allons enfoncer ça nous connaissons les chefs des partis politiques c'est ceux qui continuent de donner l'argent qui les imposent ce qui doit être dit c'est commun mais quand tu regardes Alpha Kondila tu regardes le processus tu oses lui dire de faire que quand tu regardes Alpha Kondila même quand il nous appelle là nous d'abord on n'est pas un face à face on tremble d'abord même sa façon de parler quand il appelle là tu tremble là bon tu l'écoutes il dit écoute moi tu fais c'est comme ça il parle c'est passé donc n'importe quoi il a bien fait de ce qui a demandé à coopérer avec quelqu'un nous c'est ton bonne chance à tout le monde lui est déjà exclu il a 77 ans on dit qu'il ne sera pas candidat donc Kassori là ils vont le condamner ils vont condamner Kassori pour dire Kassori Fouri comment vas-tu Kassori sera condamné il sera inélisible vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris ils sont partis ils sont partis à la clinique il était là à superfusion il est malade les gens sont partis à l'île il va vous dire que c'est faux il a dit lui-même la même chose qu'il n'a pas dit qu'il sera forcé à comparaître mais ce qui est arrivé à Docteur Yane Amranta dit Alama ce qui est arrivé à Docteur Yane aujourd'hui quand je vis Docteur Yane à la barre je donne pour moi à Dieu au Kélimbra dit Alama